Hello ! Je me trouve à la gare. Je viens de déposer la voiture pour faire changer les pneus pour les pneus hiver, ce qu'on n'avait toujours pas fait. Quand on a pris rendez-vous, il y avait pas mal d'attentes évidemment. Je me suis hermée d'un croissant cahier au chocolat, qui est le bonheur incarné en termes de croissant. J'ai emmené l'appareil parce que je me suis dit que j'allais vous filmer des petits coins sympas, des trucs qui me plaisent. On va balader, on va tuer le temps jusqu'à ce qu'on puisse récupérer la voiture. Donc voilà ! A plus tard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Hello ! Nous sommes mardi après-midi. J'ai 2-3 courses à faire, donc il faut que je redescende sur Sion, parce que c'est des choses pour lesquelles j'avais besoin de la voiture, donc hier c'était pas possible. Donc voilà, du coup il faut qu'on refasse l'aller-retour, je pense qu'on va en profiter pour faire un mini-sous en ville. Je vais regarder un truc pour un projet de couture, et puis c'est à peu près tout, je pense que ça va nous manger gentiment le reste de la journée. Victoire a dû choper un petit peu froid ou mal digérer quelque chose, parce qu'elle a fait un petit peu de fièvre, vraiment pas grand-chose, mais un peu en fait ce week-end. Et donc aujourd'hui c'est plus le cas, mais par contre du coup elle est pas forcément facile facile. Donc voilà, du coup on fait avec, ça va. Par contre je suis super contente, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Elle s'est réveillée à 7h du matin en même temps que moi, j'ai essayé de la rendormir au possible, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fini par me lever avec elle. Et j'ai fait tout mon montage avec elle réveillée. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fini par le faire. Alors je suis arrivée au bout de ma patience et donc c'est le contrôle du coup. Du coup c'est pour ça que j'arrête tout ce qui peut nécessiter de la concentration et du calme de son côté, parce que je sais que le calme je l'aurai pas, donc du coup la concentration je ne l'aurai pas. Et là j'ai plus la patience pour rester calme, c'est pas possible, j'ai épuisé mon stock. Donc voilà, du coup d'où les petites courses et balader en même temps. Bon sinon je trouve que sa tenue est beaucoup trop mignonne, mais beaucoup trop quoi. Bon j'étais partie pour mettre un manteau assez léger, donc pas le porte-bébé et puis un manteau qui n'est pas un manteau de portage et qui est plus léger. Mais en fait, comment vous dire que là où on ne voit plus rien, c'est si on, c'est là où je vais. Je pense que je vais prendre le manteau qui est chaud et qui nous emballe frais d'eux. Tant pis si j'ai son manteau à la main ou le porte-bébé à la main, c'est selon si elle marche ou pas. Allez, let's go. Et coucou, alors j'ai fait mes petites courses au magasin de vrac et après je suis passée chez Emmaüs, je sais pas si je vous montre ce que j'ai trouvé, je verrai. C'est pas bien passionnant. Par contre je suis super contente, je viens de passer à la boutique de machine à coudre, Emma, chercher un pied spécifique pour le matelassage. Et elle en avait un, un seul qui restait. Donc parfait. Et je vais vous montrer un truc rigolo avant que ma batterie ne rende l'âme. Vous voulez voir comment on nourrit le monstre ? Backpack monster. J'ai peur. Hello, nous sommes mercredi matin. Il est presque presque midi, des 11h quelque chose. J'ai sorti le super bonnet qui est encore de saison. Tant qu'on est en automne, c'est encore bon. Je vais juste chercher le courrier mais comme je me suis lavé les cheveux, je préfère bien le protéger. J'ai un petit lutin derrière qui est de la tête protégée aussi. Par contre je pense qu'il va falloir que je retricote un bonnet parce que ça c'est un tout joli bonnet qu'on a eu en cadeau mais l'an dernier donc qui commence à être un petit peu juste. Et puis en plus avec le pompon, le problème c'est que quand tu es avec son manteau, ça va très bien. Et quand elle est dans mon manteau, pour passer la tête, souvent le pompon il se retrouve un peu coincé. Elle a la tête qui part en arrière et tout ça donc il faut que je fasse super gaffe quand je mets le manteau et quand je l'enlève. Donc c'est pas super pratique. Je vais chercher le courrier d'habitude, je vais beaucoup plus tard. Mais j'ai reçu une notification comme quoi j'ai un petit colis qui est arrivé. Avec normalement du livre dedans. J'ai récupéré mon colis ! Alors je tiens à préciser que oui, j'ai commandé sur le grand méchant Amazon parce qu'il y avait un livre qui n'est pas disponible en Suisse. Voilà, j'ai regardé et il n'est pas sur le catalogue des églises en Suisse pour l'instant. Donc j'ai commandé sur le grand méchant Amazon parce qu'en cliquant sur le lien Amazon, ça rapportait un peu plus à l'autrice. Donc du coup j'ai commandé là où ça lui rapportait le plus. J'ai commandé un nouveau carnet. Oh qu'est-ce qu'il est beau ! Regardez-moi ça, à quel point ils sont sublimes les paperblanks. Alors il coûte trois bras. Voilà, il faut faire un prêt pour acheter un bras, pour acheter ça. Mais voilà quoi. Donc ça ce sont les carnets dans lesquels je fais mes espèces de pseudo journaux, album photo, tout ça. Donc ça c'était dans mon panier Amazon depuis des lustres parce qu'en fait je ne les trouve justement pratiquement que sur Amazon. Je pourrais aussi les commander mais déjà vu le prix que ça coûte sur Amazon, voilà. Mais alors je vous laisse imaginer en Suisse auprès de mes papeteries. Si je les trouvais sur place à la rigueur mais s'il faut que je ne passe qu'en Inde, en plus en général ça prend 15 plombes. Malheureusement, je veux dire, on avoisine déjà les 30 euros pratiquement pour ce carnet. Je pense que, je ne sais plus, je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Mais je m'étais renseignée au début où j'étais en Suisse pour pouvoir les trouver. Et je pense qu'on avoisine les 50 francs du coup pour un carnet vierge. Moi je veux bien acheter Suisse pour supporter Suisse mais j'achète ça à une marque et puis je paye une fois et demie le prix pour quoi ? Pour enrichir le transporteur ou... Non ? Il est chouette. Il est chouette. Voilà. Donc comment te dire de Mélissa Belvigne ? Et j'ai notamment déjà ses trois livres en fait. Paranoia et miroir. Et aussi... Mince, comment il s'appelle ? Son livre sur la maternité là. Et voilà le petit nouveau, le petit dernier. En date. Puisqu'elle est encore en train d'en écrire un je crois. Donc voilà. Et puis le troisième, je ne vous le montre pas parce que c'est un cadeau de Noël. Et que la personne qui recevra ce cadeau regarde ses vidéos et je garde les cartes. Alors, je suis en train de faire du ménage et entre l'enceinte de la télé et le pied de la télé, il y a un tout petit espace. Puis il y avait un truc au milieu, une poussière. Et j'ai soufflé pour l'enlever. Et depuis, Victoire se balade dans la maison et elle fait... On va balayer là-haut. On va pousser l'étage. On va pousser l'étage. Je suis en train de passer l'aspirateur. Et là, je ne peux pas vous le filmer parce qu'en fait, elle ne fait ça que quand il y a le bruit de l'aspirateur. Donc, vous n'entendrez rien et tout. Mais en fait, elle a son balai toujours. Et elle passe le balai un peu de la manière dont moi je passe l'aspirateur. Et puis, je l'entends faire... Voilà. Donc, je trouve ça génial. Honnêtement, si vous avez des enfants qui semblent intéressés par ce que vous êtes en train de faire et qui veulent vous prendre les trucs des mains et tout. Mais achetez tellement ça, achetez tellement de même trucs. Et j'hésite à acheter un faux aspirateur. Oui, un faux parce que pour qu'il soit à sa taille, de toute façon, quiconque fonctionne, ça n'existe pas. Elle est en train de regarder pour rebrancher le tuyau. C'est un aspirateur centralisé. Vous entendez le bruit du clapet ? C'est elle qui ouvre le clapet pour rebrancher le tuyau. Les enfants sont vraiment intelligents. C'est des êtres intelligents. Et donc, du coup, là, elle a récupéré à nouveau son balai et elle est contente. Elle pousse. Avant de prendre l'aspirateur, j'ai essayé de le ranger. Et elle commençait à pleurer parce que je voulais ranger son balai. Je pense que je vais le ranger quand elle en aura marre et qu'elle l'aura posé, en fait, tout bêtement. Et c'est ça, en fait, les trois quarts du temps, il va juste faire comme nous. Ils grandissent comme ça, en émettant ce qu'on fait. Et du coup, l'étage du quotidien, c'est pareil. Ils veulent faire comme nous tout à l'heure. On a rangé le lave-vaisselle. J'ai fait exprès de ranger les trucs faciles à prendre en main, les assiettes, les bols. C'est dans le tiroir du bas, ce qui fait que j'ouvre le tiroir et je lui donne ce qui est assiettes, bols qui vont dans ce tiroir. Je lui donne. Donc ça, elle peut ranger toute seule. Et elle est super contente de le faire. Et puis après, elle attrape le tiroir à couvert. Et elle va avec moi vers le meuble où se trouve le rangement à couvert. Et elle me tend un par un les couverts pour que je les range. Parce que c'est dans le tiroir du haut. Et voilà. Et elle est super contente de faire ça. Au final, j'ai gagné 15 minutes d'activité à faire quelque chose d'utile pour la maison. Donc, c'est tout bénéfique quoi. C'est contente là. Oui, oui. T'en fous partout. Ma raman, elle est occupée. Tu restes avec le papa. Le papa. Le papa, il est là. Alors, je suis allée chercher les courges qu'il y avait dans le jardin. On commence à avoir des températures négatives. Donc, du coup, j'ai peur qu'elles gèlent. J'ai vu qu'elles pouvaient continuer à mûrir toute seule. Enfin, même si on les a coupées. Celle-là, c'est celle que j'avais déjà récupérée il y a 2-3 jours. Donc, celle-là, elle est censée être bonne. Parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il fallait que ça soit sec, la tige. Et ça m'a l'air bien sec. Celle-ci, elle est définitivement verte. Et c'est pas sec. C'est encore aussi vert ici. Donc, pour le moment, je vais la laisser ici. Celle-là, elle est toute petite, toute mini. Je ne sais pas trop quoi en faire. C'est pareil. La tige est encore molle. Donc, je vais la laisser. Celle-ci, la tige, c'est carrément cassée quand je l'ai récupérée. Elle est encore un peu verte et tout. Enfin, je ne sais pas trop. Je vais les laisser sur la fenêtre. Et puis, je vais essayer de penser à les rentrer la nuit pour pas qu'elles gèlent. Là-dedans, j'ai les figues qui continuent, elles aussi, à mûrir toutes seules. Il va falloir que je fasse un tri puis que je refasse de la confiture. Voilà. Et bien alors, en fait, le gros problème, c'est que je me suis rendue compte que là où il y a les courges, normalement, il y a un grillage avec une bordure. Sauf que tout se casse la gueule. À travers le grillage, il y a une courge qui a poussé. Je ne sais pas pourquoi il y a à les mettre, ces courges-là. Le truc est en pente, ça se casse la gueule. C'est n'importe quoi. Donc, il va définitivement falloir qu'on accède par en dessous. Parce que là, c'est trop dangereux. On ne peut pas l'attraper. Donc, il va falloir qu'on te fauche jusque là-bas pour pouvoir y accéder avec une échelle et attraper la courge. Hello ! Nous sommes samedi matin. Mon homme est parti depuis un petit moment. Il est allé faire les allers-retours à la déchetterie. Pendant ce temps-là, moi, comme Victoire dormait encore, j'ai commencé à monter la vidéo. J'ai tourné pour ma pile à lire, enfin ma pioche à lire du Code Winter Challenge. Ce que je vais faire maintenant, c'est une première. Je vais essayer de faire de la lessive en poudre. Enfin, je vais essayer. Je pense que je vais réussir à faire la lessive en poudre. Mais après, on verra pour l'efficacité de la dite lessive. C'est une recette que j'ai trouvée sur le blog Panier de saison du Jardin à l'assiette. Alors, du coup, pour ça, je vais avoir besoin de savon de Marseille en copeaux que j'ai acheté en vrac. Du bicarbonate de soude, du percarbonate de soude. Ça aussi, je l'ai acheté spécialement pour la lessive. Les deux autres produits, je m'en sers très régulièrement. Le deuxième étant les cristaux de soude. Alors, dans la recette, elle rajoute des huiles essentielles. Moi, je ne devais pas les rajouter. Les huiles essentielles, je les mets vraiment au compte-gouttes. C'est le cas de le dire. Comme vous pouvez le voir, ça fait une fumée d'enfer. Et donc, du coup, si vous avez la possibilité d'ouvrir le truc à l'extérieur, c'est quand même vachement mieux. Mon nom est allé faucher pour récupérer la citrouille, la courge dont je parlais. Et en fait, il est en train d'en trouver 40 000. Elle est belle, elle est toute verte, mais elle est belle. Celle-là aussi. Bon, celle-là, elle a été grignotée, c'est dommage. Il y a une là où le plus loin ? Ah bah, il y a une là par en haut, ouais. Ah bah là, c'est celle-là que j'ai vue. J'ai eu la citrouille. Je suis trop triste. Non, je rigole, je viens couper les oignons. Je ne sais pas si j'ai déjà fait du risotto avec vous, mais dans le doute, je vous prends avec. J'utilise une recette de famille qui est marquée au dos de la boîte du riz pour risotto. J'utilise la recette de base et je fais ma grosse sauvage, puisque là, pour le coup, je fais avec du chou rouge que j'avais préparé dans une recette qui était dans un vlog. Donc, comme j'utilise du chou rouge qui est déjà cuit dans le vin rouge, je déglace mon risotto au vin rouge. J'espère qu'il n'y a pas d'Italiens qui me suivent, parce que je pense que là, je vais choper des pouces en bas. Mais nous, on trouve ça très bon, donc c'est le principal en fait. C'est le petit. Voilà, je vais arrêter le vlog ici. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501